Bienvenue à mon canal. Selon un bilan fourni par le ministère de l'Intérieur vers 21h, 4 autres personnes ont été « gravement blessées », un homme tombé de son toit en Seine-et-Marne, une femme frappée par un bloc de ciment dans le Haut-Rhin, un motard ayant heurté un arbre en Eureloir et un automobiliste blessé par la chute d'un arbre dans l'Essonne. 20 CINQ Autres personnes ont été blessées « plus légèrement ». 20 départements en vigilance orange face à cette tempête venue d'Irlande, 20 départements restés en vigilance orange en début de soirée les côtes de la Manche et le littoral atlantique à l'exception de la Loire-Atlantique, du Calvados et du Morbihan pour un risque de vague et submersion, ainsi que la Gironde, l'Eure et la Seine-Maritime pour un risque d'inondation. A l'Est, ce risque persistait en Franche-Comté, ainsi que dans les Alpes du Nord, où le vent s'est calmé, mais où les pluies restent abondantes. Météo France Météo 6 en garde contre un fort risque d'avalanche en Savoie, Hauts-de-Savoie et dans les Hautes-Alpes. Plus au sud, le vent menaçait toujours les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse où les vents ont attisé l'incendie qui s'est déclaré mardi à Saint-André-Adi-Coton, brûlant 350 hectares. Deux autres feux ont éclaté à proximité du village de Piatra et les habitants ont été confinés chez eux. La fin de l'épisode est prévue pour vendredi à minuit. Chamonix, Avoria ou encore Val d'Isère de même qu'en Suisse, la plupart des domaines skiables des Alpes du Nord sont restés fermés mercredi. L'objectif est de mettre tout le monde en sécurité, les clients comme les personnels et de préserver le matériel, a expliqué le président de la section Savoie de domaines skiables de France, David Ponçon. Des rafales ont atteint 250 km heure aux arcs de Mille. Le risque d'avalanche est attendu au plus fort dans la nuit de mercredi à jeudi. On a tout le cocktail pour avoir des avalanches, des glissements de terrain et des crues, estimait un pompier de Haute-Savoie. Des coulées ont déjà isolé le village de la grave Haute-Alpe. Certains accès aux stations ont été fermés pour la nuit. Notamment celui de Val-Torin-Savoie, la station la plus haute, où la route restera fermée jeudi matin pour pratiquer des déclenchements d'avalanches préventifs. Trafic ferroviaire et aérien perturbé des chutes de câbles électriques, d'objets et d'arbres sur les chaussées ont perturbé le trafic routier et ferroviaire dans plusieurs régions, la météo provoquant aussi des retards dans les airs. Le trafic a été brièvement suspendu sur les aéroports de Strasbourg et Balmoulaus. Des difficultés perduraient à Nice et en Corse où tous les vols au départ et à destination de Bastia, Calvi et Figari ont été annulés. De même que les traversées maritimes entre Marseille et Lille-Rousse, le trafic des TER a repris en revanche en Alsace, en Lorraine et en Normandie, mais pas encore en Savoie. À Paris, la tour Eiffel, fermée en raison du vent violent, a rouvert mercredi en fin de journée. 35 000 foyers sans électricité au plus fort de la tempête, 225 000 foyers ont été privés de courant. En début de soirée mercredi, il en restait 35 000, principalement en Lorraine 8 000 et en Alsace-Franche comptait 12 000, selon Enedis. Météo France a relevé des rafales à 134 km heure à Roissy et 110 km heure à Paris, mais aussi 147 km heure à Cambré-Nord, ainsi que 137 km heure à Dieppe-Seine-Maritime, 134 km heure à Metz, 102 km heure à Lille, 107 km heure à Reims ou 103 km heure à Clermont-Ferrand. Pour Paris et Roissy, il faut remonter à 2010, à la fameuse tempête Xyntia, pour avoir des valeurs aussi fortes, a souligné Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France. Les bourrasques de vent et de pluie ont également balayé le Royaume-Uni, l'Irlande, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, les pays bas et les côtes de l'Espagne. Sous-titrage Société Radio-Canada